Bonjour, je m'appelle Charlon Guépé, j'ai 28 ans et je suis français et ça fait dix ans à peu près que je suis dans la restauration. Je suis à Samoui depuis le 11 octobre 2019. Non, j'ai eu des expériences en Australie aussi et en Angleterre. En fait, je suis venu à Samoui, il y a trois ans mon père a décidé d'acheter des maisons pour venir vivre pour sa retraite et moi qui suis venu il y a sept ans en Thaïlande, j'ai adoré ce pays et c'était l'opportunité de venir m'installer ici et donc j'ai suivi mon père en même temps. Un endroit préféré à Koh Samoui, c'est difficile de dire parce que c'est un endroit préféré il y a une île tellement magnifique et tellement d'endroits sympas, j'aime dire la mer, moi je ne peux pas vivre sans la mer et peu importe, n'importe quel endroit, c'est magique. Première expérience, ça a été, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été à la plage, à la maille, Greg qui a une plage, c'est un français qui est là depuis 15 ans et je me suis présenté et j'ai dit que j'étais dans la restauration depuis 10 ans et il m'a dit, il y a le groupe The Kitchen qui cherche un manager et je me suis présenté et j'ai été pris, j'ai eu beaucoup de chance, très rapidement. Alors après ça, le Covid est arrivé et ça a été très dur parce que pendant quelques mois, je n'ai pas eu de travail, après j'ai eu la chance d'avoir conservé mon permis que la compagnie m'a gardé et Laurent du Karma m'a tendu la main et du coup ça a été top parce que ça m'a permis de retravailler et de revivre en Thaïlande donc j'avais un peu peur de repartir mais beaucoup de chance, beaucoup de chance. Alors je suis manager du Karma Sutra qui est en face et en fait mon collègue Dany qui est reparti pendant quelques mois en France du coup je gère aussi ce restaurant. Pour l'instant bien sûr, de toute façon on ne peut pas trop se projeter avec la période qui est actuelle mais j'adore Samoui, le Covid m'a permis de rencontrer énormément de personnes et c'est magique aussi. Beaucoup de français qui sont magnifiques et je me sens très très bien aujourd'hui. Moi personnellement, quand j'étais à l'étranger, il faut rester soi-même, il ne faut pas trop pas trop, il faut rester soi-même et pas se mettre trop la pression et moi j'ai pas eu forcément d'expérience en management en France et la personne qui j'étais a permis qu'on m'a ouvert les portes et voilà. Rester soi-même, ne pas mentir, rester humble et travailler. c'est très important et puis les connexions se font rapidement. On verra dans les quelques années qui viennent et j'aimerais bien peut-être un jour aussi ouvrir ma propre affaire comme tout le monde et on verra ce qui se passe. voilà.